Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de paramétrage du coffret multifonction Météor. Aujourd'hui nous allons nous attarder sur la mise en service de la pompe de filtration. Une fois que le coffret a bien été installé, raccordé, selon les instructions notées dans la notice. On va aujourd'hui un petit peu regarder et détailler les différents paramétrages de la pompe de filtration. Et vous donner une petite astuce lorsque vous avez une pompe à vitesse variable. Tout d'abord nous allons faire un petit tour de l'interface de contrôle du coffret. avec en premier les quatre touches de navigation. Donc il y a des touches haut et bas pour naviguer dans les menus. Une touche validée qui permet d'accéder directement au menu filtration et au démarrage au menu de calibration de la pompe. Et de valider un élément et une croix pour revenir en arrière. Sur le côté du coffret vous avez une série de voyants lumineux liés à des fonctions de l'appareil et en fonction de l'appareil. Et enfin, un écran LCD rétro-éclairé qui affiche les différents éléments et les différents paramètres de l'appareil, tels que la pompe en cours, la température de l'eau. Donc tout d'abord on va passer au calibrage de la pompe de filtration en cliquant sur valider et on attend la fin de la procédure environ 3 minutes. Ensuite, on accède au menu filtration avec le raccourci et nous conseillons de mettre la filtration en mode auto, c'est-à-dire que la température, en fait la filtration est adaptée en fonction de la température de l'eau. Une fois que vous avez mis votre pompe en mode auto, vous avez sur l'écran la durée de filtration quotidienne qui s'affiche, ainsi que l'horloge graphique qui est détaillée dans la notice. Vous pouvez après changer l'heure de départ de la filtration sur le menu filtration P1. Par défaut, la filtration démarre tous les jours à 8 heures. Vous avez ensuite la possibilité d'utiliser le mode PROG. C'est un mode dans lequel vous pouvez régler jusqu'à 3 plages de filtration par jour. Vous avez également les modes OFF et ON, où la filtration est gérée manuellement. Donc nous, pour notre piscine, nous conseillons de remettre en mode auto la filtration. Vous pouvez modifier le paramétrage du mode ORGEL en changeant la température de consigne 0, 1 ou 2 degrés. Pour rappel, la filtration, elle tourne 10 minutes par heure lorsque la température est en dessous de la consigne et en permanence dès que la température de l'eau est inférieure à 0. Petite astuce si vous utilisez une pompe à vitesse variable, vous devez lever la protection du courant. Pour cela, accédez au mode superviseur en appuyant sur les touches Valide et Croix pendant quelques secondes. Puis allez dans le menu Configuration et mettez Protection pompe Aucun. Donc voilà, la pompe de filtration est bien paramétrée pour la saison, pour votre piscine. N'hésitez pas à commander cette vidéo si vous avez des questions relatives aux météores et aux paramétrages d'autres fonctionnalités.